coucou tout le monde j'espère que vous allez bien merci encore une fois de venir me rejoindre sur ma chaîne et donc nous allons faire aujourd'hui un petit tirage pour savoir ce qui va se passer au mois d'août donc nous sommes au mois d'août bien entendu mais nous allons voir ce qui va se passer ce mois ci pour le beau beau pour les scorpions voilà donc nous allons commencer nous allons faire un tirage global et donc évidemment je précise comme à chaque fois que c'est un tirage général donc donc ça peut tout ne peut pas vous parler d'accord tout ne va pas vibrer en vous prenez ce qui vous parle et patienter aussi si c'est pas le moment patienter ça va venir d'accord puisque c'est vous prévenir c'est pour vous prévenir d'accord petit scorpion alors je fais spécialement les scorpions aujourd'hui je pense que la personne va se reconnaître parce que j'ai une demande expresse donc voilà donc les deux cartes qui sont tombés il ya les nouvelles les changements c'est la cégogne positif ou négatif on n'en sait rien on verra bien ça concerne le travail la famille on verra bien il ya déjà des nouvelles du changement positif négatif pour les scorpions attention attention tension jalousie difficulté des nouvelles de nouveau des nouvelles des nouvelles beaucoup de changements beaucoup de nouvelles on va voir et on y va c'est pas mauvais vous allez voir j'ai mis un peu de temps à revenir parce que j'étais partie me détendre un petit peu donc je n'étais pas très présente j'en suis désolé j'ai besoin de repos je me prépare pour ce qui va nous arriver alors parce que j'avance un tout petit peu attendez je vais essayer d'être un peu plus clair parce qu'il ya plein d'événements en fait on me parle donc de changement au niveau professionnel il ya des événements ça bouge vous êtes en mouvement ça pose par moments des difficultés parce que parce que pour certains ouais c'était pas prévu il ya du changement qui n'était pas prévu qui sont un peu qui fallait les changements sont un peu précipités je ne sais pas si ça vous parle c'est les informations que je viens d'avoir d'accord donc quand je dis que j'ai des informations c'était petite voix non vous commencez à me connaître un petit peu d'accord donc il ya des changements ça bouge pour vous alors là c'est une certitude ça c'est sûr 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 il ya un changement de maison également d'accord il ya un changement d'habitation donc en fait ce que je vous avais déjà dit il ya des choses qui se bougent et ça a l'air de se concrétiser pour certains c'est maintenant c'est actuel c'est bien présent mais pour d'autres ça se met en route ou en tout cas c'est dans la tête et dans les projets de devoir changer de devoir bouger d'avoir une nouvelle habitation parce que parce que voilà c'est comme ça c'est le moment ou jamais d'accord le moment jamais c'est le moment je dirais plutôt ou jamais c'est plutôt dans le sens c'est maintenant d'accord alors professionnellement je reviens là dessus il ya on va regarder un peu plus longtemps dans le deuxième tirage on me parle ici du changement qui ne va pas se faire pour certains scorpions d'une façon volontaire pour d'autres oui évidemment mais pour d'autres non il y aura des changements internes on parle toujours d'interne et donc je vous demanderai d'avoir un peu de patience de laisser un petit peu faire les choses dans le sens pas subir non ne pas subir mais plutôt de de ne pas avoir peur de nouveau ça c'est important de ne pas avoir peur parce que les événements vont aller dans votre sens vont sont pour vous en fait les scorpions moi j'ai un attachement particulier pour les scorpions je les aime beaucoup beaucoup et donc voilà et donc il y aura d'une des nouvelles d'un changement mais à mon avis vous allez changer aussi également soit de structure soit vous allez changer carrément de travail et donc vous déplacer et partir ailleurs c'est vraiment ça qu'on me dit mais c'est c'est un peu perturbant pour certains scorpions parce que c'était pas prévu du tout et donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur vraiment j'ai toujours ça n'ai pas peur il ya toute une raison en fait soyez éveillés on me dit donc soyez que connecter connecter voilà c'est ça soyez connecter soyez éveillés et vous verrez tout sera beaucoup plus simple plus facile le changement maison ce moi ce sera positif en fait je pense qu'il ya déjà pour certains scorpions le choix de la maison est déjà bien bien que c'est bien clair dans votre tête par rapport par rapport au projet d'aménagement c'est vraiment très très clair dans votre tête alors par rapport au couple ceux qui sont en couple il ya le voyage et un voyage qui va se faire même si on passe deux zones rouges orange vert par rapport aux conditions actuelles mais je vois un déplacement d'accord alors je vois qu'un ex de nouveau ça revient chaque fois pareil un ex revient mais vous mettez alt vous dites non et ça je dirais plutôt que ça concerne pour moi par rapport à l'agent féminine donc c'est plutôt pour les femmes un ex revient et vous dites non non moi je je n'en veux pas je dis non voilà il y avait une carte est à l'envers c'est la carte de la chance mais je vais la retourner parce qu'en fait autour me dit bien que faire attention à votre dépense pour le moment vous êtes vraiment dans un panier percé donc sa part à sa rente sa part sa rente a pas on me dit aussi que pour certains scorpions viennent me le dire à l'instant que pour certains scorpions je sais pas si à vous parler mais on me dit que vous mettez sur le côté certains certains frais médicaux vous avez pas envie de nous dépenser pour ça vous dites non ça peut attendre genre ah oui dentiste peut-être ou des soins vous dites non je vais attendre un petit peu je préfère c'est pas nécessaire allez voir le médecin si c'est nécessaire allez voir n'hésitez pas d'accord il faut prendre votre santé en main parce qu'en fait vous allez connaître une période vous connaissez je pense déjà une grande fatigue un moment de questionnement un moment de l'épuisement au niveau énergétique d'accord et donc c'est le moment de vous prendre en charge alors quand je vais voir un médecin ça peut être la médecine parallèle bien entendu ne pas aller voir un médecin parce qu'avec avec comment dire tous ces médicaments qu'on me donne et que nous fait avaler il ya moyen d'avoir la médecine alternative à vous de voir moi je ne dis rien à vous de connaître votre corps à vous de sentir ce qu'il faut faire à vous de bien manger aussi de bien équilibré vous avez c'est important pour votre moral et votre donc votre mental d'accord votre énergie intérieure votre petit mois intérieur d'accord moi je m'inquiéterai pas trop pour la santé mais je serai attentif dans le sens vraiment écouter votre coeur et votre corps donc du coup d'accord on me parle de sortie on me parle on me parle d'invitations on me parle de sorties d'entre copines entre copains il ya des accords par rapport à un enfant si vous avez des enfants dans dans la famille les scorpions vous n'êtes pas d'accord du tout un par rapport à un choix à une décision mais est ce que c'est par rapport aux études par rapport au fait de reprendre l'école en septembre dans cette école de cette façon là il ya des accords vous n'êtes pas d'accord du tout voilà mais vous allez pouvoir communiquer pouvoir vous affirmer et j'ai l'impression que vous qui aviez l'habitude de ne pas dire les choses telles qu'elles étaient telles que tel que vous n'ont pas tel que vous le ressentiez c'est fini vous avez pris un ascendant vous avez décidé maintenant de vous affirmer mais pas d'une façon violente mais d'une façon ferme on m'a dit d'une façon plus ferme c'est à dire je vais être un peu plus clair c'est pas taper du poing sur la table mais c'est plutôt vous montrer que vous êtes là vous affirmer et et surtout être sûr de vous être cohérente avec vous même voilà c'est ce qu'on me dit ah ça c'est bien ça c'est bien ça j'en suis sûr voilà ouais c'est vraiment ça je vous vois vraiment détaché par rapport à soit à votre oui non à votre couple avec ce que le nouveau l'ancien enfin la personne à qui vous formez vous formez maintenant j'allais formier et non c'est actuel on me dit bien c'est actuel donc le couple que vous formez maintenant même s'il est nouveau mais vous avez eu tendance à un petit peu laisser l'autre prendre un peu plus de place d'ascendant d'autorité quand je parle d'autorité ça veut dire c'est lui soit l'homme de la situation ou la femme de la situation c'est à dire c'est elle ou c'est lui qui votre conjoint votre conjointe qui s'affirmaient un peu plus et vous vous laissiez un peu guider avec plaisir parce que c'était votre habitude et si pas ici c'était ici maintenant vous vous affirmez mais sans heurts d'accord sans sans brusquerie sans violent douze si je reprends le terme de boris sérusnik sérusnik douze violences voyez et c'est vraiment ça c'est voilà je suis là j'affirme et je suis sûr de moi donc ça passe l'information passe par rapport à votre décision et votre décision c'est mis en accord tous les deux en bien d'accord vous êtes vous êtes en discussion vous en parlez tous les deux et ça se passe bien mais vous affirmez vous imposez d'une façon plus ferme vous parvenez à convaincre l'autre c'est pas convaincre vous parvenez à vous faire entendre voilà vous parvenez à vous faire enfin entendre d'une façon ce qui est normal en fait dans les couples ça devrait être équilibré mais des fois l'un ou l'autre prend plus d'ascendance sur l'autre voilà tout simplement alors il y aura bien une discussion si vous avez des enfants par rapport aux études et par rapport à l'école qu'est ce qu'on fait voilà et et aussi par rapport à des soins ça ça se maintient par vos enfants il y aura un soin par le dentiste nouveau ça revient je sais pas pourquoi à vous de voir on va j'avais dit que j'allais voir au niveau professionnel pour les changements alors je le dis de plus en plus et il y aura beaucoup de changements dans le monde d'accord ce que nous vivons ici c'est juste une pour certains en tout cas ça passe ça va pour d'autres un peu plus dur mais ce qui nous attend va être encore très difficile à lire et donc on sera obligé d'être créatif et de se surpasser dans dans ce qu'on ne pouvait pas s'imager qu'on était capable de faire voilà et donc on sera étonné de nous mêmes vous allez voir on doit être créatif donc on regarde professionnellement donc je prends l'oracle j'ai c'est pas mal pour les scorpions vous affirmez mais vraiment d'une façon c'est vraiment par rapport à vous même et par rapport à oui c'est surtout par vous par rapport à vous même et du coup l'autre personne les autres personnes aussi de votre entourage c'est logique c'est une évidence c'est c'est comme ça c'est ça fait partie de de votre nouveau mois vous avez vu voyage déplacement donc on a vu par rapport aux professionnels mais j'espère qu'on va parler au niveau professionnel ici c'est des classements peut-être professionnel donc on avait parlé de changement de mutation mais moi j'entends aussi voyage pour l'instant vous vous sentez un petit peu enfermé vous avez besoin d'espace de bouger même au niveau professionnel il ya des choses qui ne vont pas trop 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 bien et vous avez besoin en fait d'espacé d'ouvrir des portes même si vous êtes dans un bureau vous avez besoin d'air de mouvement de bouger de voir autre chose et c'est pas qu'au niveau du télétravail ça peut jouer bien sûr bien sûr parce qu'on me dit j'allais dire non mais on me voit me dit oui ça joue aussi et souvent ça c'est répétitif ce qu'on veut pour l'instant pour l'instant et donc et donc vous avez besoin d'espace mais vous avez le bouclier ici qui vous protège vous êtes protégé et donc les coups vont venir dans le sens les événements 1 et vous allez pouvoir être créatif vous allez pouvoir vous défendre vous allez pouvoir développer en vous une force vraiment inimaginable je pense j'en suis persuadé pour l'instant par rapport à votre travail ce que vous avez eu comme projet c'est un peu de retard par rapport à ceux donc ça veut dire je termine d'abord ici ceux qui avaient l'intention de bouger de changer etc voilà il ya un peu de retard mais pas longtemps pas longtemps franchement surtout vous êtes bien scorpion donc vous lâchez pas vous connaissez bien comment ça fonctionne et pour ceux en fait qui vont comme j'ai dit au départ être un changement mutation changement professionnel non désiré non planifié imprévu vu les événements pour moi c'est pas en retard c'est vraiment l'opposé même si la carte est marquée de retard il ya précipitation c'est ce qu'on me dit c'est comme si cette carte me disait de dire le contraire alors je vous explique en deux mots j'ai déjà dit les cartes c'est un support donc soit vous les lisez comme je faisais quand j'ai commencé dans la cartomancie je lisais une deux par deux je lisais deux par deux c'était vraiment très scolaire mais non elle me parle et des fois elle me donne une information qui est contraire de ce que je ressens et donc c'est surtout mon ressenti qui est plus important et donc comme ici ça se transforme c'est vraiment comme ça c'est une transformation j'ai eu donc la carte elle a tourné dans ma tête dans mon visuel regardez ce que je vous dis il ya du changement donc vous allez même et on me dit bien encore changer de direction changer de de travail dans le sens pas seulement par rapport à ce que vous connaissez déjà vous allez pour certains scorpions même innover ou pas innover je sais pas ce que ça veut dire innover c'était par rapport à ce que j'avais dit créativité d'accord on me parle aussi vous allez changer de de direction vraiment faire autre chose pour certains vous savez déjà vous allez réaliser vos rêves parce que vous avez toujours voulu faire est également pour d'autres la vie va faire que vous n'aurez pas le choix d'accepter de prendre tel ou tel de ce qu'on vous propose d'accepter certaines propositions professionnelles parce que vous n'aurez pas le choix il faudra bien vivre voilà à vous de mettre tout en place pour aimer ce que vous allez faire ou en tout cas si ce que ça ne dure pas ça fait vraiment pas vous allez pouvoir discuter vous aurez l'occasion de pouvoir parler d'échanger de communiquer de demander une mutation si c'était vos désirs c'est le moment d'accord ça peut être interne ça peut dans une pièce ça peut être par rapport à vos collègues ça peut être par rapport à vos fonctions donc il y aura une discussion il y aura un échange positif il y aura aussi un changement de maison ça se confirme ça se confirme mais c'est positif télétravail également obligation télétravail je suis un peu ironique parce que comment expliquer quand je bouge ma bouche dans tous les sens ceux qui connaissent langage non verbal ça veut bien dire je dois faire attention ce que je dis parce que c'est pas le lieu mais en tout cas le télétravail on nous isole beaucoup et l'être humain n'est pas fait pour être isolé voilà bon c'est le passant donc on parlait aussi pour certains on refuse de donc on se sépare de professionnel on refuse de se séparer on s'attend pas à la séparation professionnelle à la rupture professionnelle et donc c'est pour ça qu'on devra à ce moment là accepter pour certains scorpions on devra accepter un travail qu'on n'a pas envie mais c'est pas j'avais dit pour le mois d'août mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait immédiat ça va se mettre en place donc préparez vous à ça pour d'autres vous pouvez avoir une séparation professionnelle aussi donc vous inquiétez pas et donc vous êtes assez perturbé pour l'instant d'accord vous êtes assez perturbé dans le sens vos nues sont pas toujours des plus calmes voilà et si vous parvenez à passer quelques heures au lit calmement il vous reste quand même un manque de sommeil comme si vous étiez même endormant épuisé et la séparation je reviens là dessus parce que j'ai pas terminé un oui pour moi c'est pour certains il y aura une perte de travail et donc c'est pour ça que vous devrez rebondir vers un autre un autre job trouver une autre solution et pouvoir montrer cette force qui est en vous montrer ce dynamisme ce que vous avez toujours été et si vous avez perdu foi parce qu'on me dit pour certains scorpions que certains n'ont pas eu cette foi ont perdu en fait cette volonté ce courage vous allez le retrouver vous allez retrouver ce courage et vous allez évoluer vous allez monter 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 alors quand je parle de monter c'est pas vous n'allez pas être par exemple je sais pas employer j'aime pas le terme simple vous voyez on n'est pas simple pour lui on est employé d'accord compétent pas c'est selon et donc vous n'allez pas seulement être par exemple monter devenir chef du coup c'est passé du tour évolution ça veut dire que vous allez pouvoir trouver des réponses à ce que vous recherchez professionnellement vous allez pouvoir devenir un peu ambitieux dans le sens trouver des réponses à certains projets voilà vous pourrez aussi vous étenez vous même on me parle ça également de ça vous allez vous étenez vous même de ce que ce dont vous êtes capable voilà qu'est ce qu'on me dit encore vous allez mettre des projets en place aussi pour certains et ceux qui vont perdre leur travail vous allez trouver un autre travail je vous l'ai dit vous allez vous agrandir pas vous agrandir vous allez grandir voilà de nouvelles amitiés professionnelles et aussi des amitiés qui vont vous permettre de trouver du travail vos contacts d'accord fait jouer vos réseaux votre réseau fait le de vos amis de professionnels que vous connaissez déjà donc actuelle qui vont vous permettre d'avoir accès à d'autres contacts n'hésitez pas et tout ce que vous avez mis en place va vous permettre de pouvoir je me connecte à supporter côté bien le mot supporter les événements à venir ce que vous avez connu va vous permettre de supporter les événements à venir ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place tout ce que vous avez compris dans votre passé compris pas subir compris pour vous permettre de supporter ce que l'avenir prépare j'espère que vous avez bien compris ce que je peux dire c'est grâce à votre je voulais pas le mettre mais regardez surprise super ça c'est magnifique magnifique vraiment gardez votre force les scorpions gardez votre force regardez pour les amours de nouveau vite 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 les amours les scorpions laissez le temps au temps choix à faire on avait vu un le choix à faire c'était surtout vous n'allez pas reprendre l'ancien pour ceux dont ton ex va revenir vous avez dire non départ nouveau départ nouveau naissance élévation de nouveau aussi ça veut dire que vous allez vraiment consolider ce que vous avez d'accord vous allez vous affirmer il y aura des échanges aussi des écrits des contrats pour certains ça peut être un mariage aussi ou un paxe vous voulez être mère pour certains maman ou en tout cas vous ressentez plus d'être maman il ya un rôle de maman là dedans aussi vous cherchez pour l'instant donc vous cherchez un peu votre route sexualité il y aura une sexualité très débordant je rigole parce que je vais pas vous choquer mais c'est important dans un couple et vous serez très attiré par l'autre avec la joie le bonheur parce que par moment vous vous sentez un peu perdu c'est pas très bien vous êtes comme dans un labyrinthe vous voyez vous n'avez pas quelle sortie prendre et pourtant il ya une sortie et vous savez la prendre vous allez la prendre et et donc je vais être plus concrète donc que si vous êtes dans un couple et vous allez avoir des discussions vous allez commencer les discussions vous avez dit je vous ai dit par rapport à à l'enfant par rapport à ce qui se passe dans le foyer vous allez vous affirmer un peu plus que d'habitude plus que d'habitude et vous allez parce que vous êtes clair avec vous même vous êtes cohérent ou cohérente avec vous même d'accord pour l'instant vous cherchez vous affirmer par moment c'est ça mais pas à long terme ça veut dire comment vous reprenez de nouveau votre douceur vos doutes vos vous laissez l'autre reprendre sa plan sa place un peu plus autoritaire sans être autoritaire je veux dire des fois il vous laisse pas assez de place et temps et la plupart du temps vous parvenez à reprendre être plus ferme avec vos décisions et puis l'autre votre conjoint ou conjointe et c'est de nouveau de s'affirmer parce que c'est dans son caractère il a quand même où elle a un caractère quand même un bien décidé et donc temps en temps vous êtes un peu perdu mais ça va s'équilibrer et ça va être à long terme par après et pour ceux qui sont célibataires vous essayez toujours vous allez trouver l'âme sœur enfin l'âme sœur oui c'est sorti comme ça donc c'est vrai vous allez retrouver vous allez trouver pas retrouver vous allez trouver une personne qui vous conviennent mais pour l'instant vous cherchez vous êtes dans un labyrinthe vous êtes à chercher la sortie vous êtes pas trop mal tout seul mais voilà voilà vous avancez et à un moment donné il y aura la sortie et si vous rencontrez puisque vous êtes dans un labyrinthe une espèce d'obstacle ou de mur pas de soucis vous touchez même pas vous faites demi tour vous voyez c'est une image vous faites un demi tour vous prenez une autre porte et puis à un moment donné vous savez que vous allez pas tourner éternellement comme ça vous allez trouver une solution il ya une des discussions des pour parler des des échanges la communication pour le moment ça bloque un peu un peu les célibataires je crois donc vous êtes fatigué mais mais pour les couples aussi à rien une grosse fatigue je pense que c'est une période un peu fatiguante il y aura des discussions des fois un peu vives sur ce que vous voulez entreprendre mais vous avez bien trouvé ce que vous voulez ça c'est sûr et certain et ce que vous voulez c'est l'amour regardez vous allez trouver j'ai dit juste vous allez trouver ce que vous voulez et l'amour voilà communication nouvelle ça arrive vers vous ça arrive et c'est pas loin franchement c'est pas loin du tout quand vous avez ça peut être un contact par téléphone et puis voilà c'est ça va très très vite la rencontre va se faire assez comment dire quand je dis rapide c'est dans le sens que le temps voilà le temps ne sera pas lourd pour vous ne sera pas pesant comme cela a été auparavant d'accord et donc le temps va passer vite et donc faites ce que vous avez à faire et ça va venir regarder le labyrinthe vous avancez et puis voilà ça va venir puisque si c'est pas la bonne porte vous allez prendre un autre chemin et vous allez trouver ce que vous voulez c'est ça que c'est dit bon voilà moi c'est pas mal du tout voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt si vous voulez une consultation privée personnalisée vous me demandez en amie sur mon ma page facebook la fée catherine et vous m'écrivez un petit message sur messenger je vous répondrai vous pouvez m'envoyer un mail la fée catherine à rebasse haute mail.com en minuscule voilà et vous pouvez laisser toujours un petit message en dessous de la vidéo je répondrai ne vous inquiétez pas même si ça prend un peu de temps mais je vous répondrai d'accord vous pouvez liker avec du pouce en l'air et vous abonner ça ferait très très plaisir à très très vite je vous embrasse à bientôt portez vous bien